Ces 50 dernières années, un nouveau paradigme s'est lentement mis en place. La pollution mondiale a fortement impacté notre climat et la responsabilité de l'homme n'est plus à démontrer. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les conséquences d'un tel dérèglement climatique, surtout quand celui-ci touche directement des secteurs essentiels comme l'agriculture. D'après un rapport de l'ONU datant de 2018, la variabilité du climat est le facteur clé de l'augmentation de la malnutrition. En effet, les extrêmes climatiques impactent directement les populations dépendantes de l'agriculture. Nous le savons déjà, l'eau est la clé de voûte de notre civilisation. La maîtriser, la conserver et surtout ne pas la polluer est essentiel à notre survie. Mais concrètement, que fait Ecosiag ? Concrètement, nous concevons des fermes urbaines en conteneur qui permettent de produire en circuit d'eau fermée à la fois des légumes et des poissons. L'objectif est de produire des fermes compactes, autonomes et modulables. Qu'apporte de plus un tel projet par rapport à l'agriculture classique ? Il y a beaucoup de bénéfices. D'abord, il y a la maîtrise de l'eau. Un procédé comme celui-ci permet d'économiser jusqu'à 90% d'eau tout en préservant les sols et les nappes phréatiques. Oui, et c'est d'ailleurs l'avantage de fonctionner en vase clos. On peut également parler de la possibilité de produire toute l'année, ce qui augmente radicalement le rendement et la disponibilité de la production. En fait, le climat de la ferme est entièrement contrôlé par notre algorithme et permet de produire sans interruption. Et il faut aussi noter qu'avec une isolation thermique efficace et biosourcée, le coût énergétique de la ferme reste moindre. Si on ajoute à ça la proximité entre la ferme et le consommateur, on réduit le transport de marchandises, du coup on diminue les émissions de gaz à effet de serre. On répond donc aux nouvelles préoccupations des consommateurs et la coût-aponie rend possible la consommation de poissons sans détruire les fonds marins, sans surpêche et sans tous les problèmes liés à ça. Elle permet d'ailleurs de supprimer l'utilisation d'engrais, de pesticides et on est donc dans une production plus saine. Et pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet ? Quelles sont vos motivations ? Disons qu'on est tous les deux nés dans les années 90, donc on a baigné dans l'écologie et le développement durable depuis longtemps. Après par contre, en grandissant, on s'est quand même rendu compte que le problème était connu, certes, mais que rien de significatif n'avait été fait. Du coup nous, ce qu'on voulait faire, c'était trouver un moyen de changer les choses à notre échelle. C'est ça. Nous rendre utile en proposant une solution à la fois pertinente et efficace. On n'est pas des rêveurs, du moins pas dans ce qu'on propose. On se contente de mettre en cohérence les méthodes de l'ingénierie actuelle avec nos convictions profondes. Bien sûr, il faut de l'imagination pour penser autrement, mais on possède un bagage technique et je pense que c'est ça qui nous permet de garder les pieds sur terre. C'est aussi lié à notre curiosité naturelle. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de réaliser un prototype complet de ferme par nos propres moyens. On a dû, par exemple, sélectionner et intégrer des dispositifs électroniques de contrôle et de commande pour rendre la ferme à la fois autonome et connectée. On a aussi dû gérer des problèmes thermiques et hydrauliques. Et c'est avec notre capacité d'adaptation qu'on a pu trouver toutes ces solutions. Et où pourrait-on suivre, vous avancer ? Vous pouvez nous suivre sur notre site, ecosiac.com et vous abonner à notre newsletter. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn. Non ? Oui, non ? Suis ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada